Tout au long de l'histoire humaine, il y a eu plusieurs espèces du genre Homo, dont Homo sapiens, les humains modernes, sont les seules espèces survivantes. Voici un bref aperçu de quelques-unes des espèces. Homo habilis, l'une des premières espèces connues du genre Homo, Homo habilis a vécu il y a environ 2,4 à 1,4 millions d'années pendant l'époque du Pleistocène inférieur. Ils ont été les premiers de nos ancêtres à fabriquer des outils en pierre, d'où le nom habilis, qui signifie « habile » ou « adroit » en latin. Homo erectus, Homo erectus a vécu d'il y a environ 2 millions à 140 000 ans. Ils ont été les premiers homininés à migrer hors d'Afrique et étaient répandus dans toute l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Ils avaient une boîte crânienne plus grande et des outils plus avancés que Homo habilis. Homo neandertalensis, néandertaliens, les néandertaliens vivaient en Europe et dans certaines parties de l'Asie d'il y a environ 400 000 à 40 000 ans. Ils avaient une constitution robuste et étaient bien adaptés au climat froid. Ils fabriquaient des outils sophistiqués et avaient une culture qui incluait l'expression symbolique et peut-être même le langage. Homo floresiensis, on the floor, ces homininés de petite taille vivaient sur l'île indonésienne de Flore jusqu'à environ 50 000 ans. Ils ont été découverts relativement récemment et sont connus pour leur petite taille et leurs outils primitifs. Denisoviens, les denisoviens sont connus grâce à des preuves ADN extraites d'un os de doigt trouvé dans la grotte de Denisova en Sibérie. Ils vivaient en Asie et se sont croisés à la fois avec les néandertaliens et les humains modernes. Beaucoup de choses à leur sujet restent inconnues en raison de la rareté des preuves fossiles. Homo naldi, cette espèce a été découverte en Afrique du Sud en 2013 et annoncée au monde en 2015. Homo naldi présentait un mélange de traits primitifs et plus modernes et aurait vécu entre 335 000 et 236 000 ans. Ce ne sont que quelques-unes des espèces connues du genre Homo. L'arbre évolutif humain est complexe et de nouvelles découvertes continuent de remodeler notre compréhension de notre histoire évolutive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada